Derrière ces fenêtres, un cours de dessin, pas tout à fait comme les autres. Ici, on apprend à faire des graphes. Qu'est-ce qu'ils dessinent ? Je dessine une tête à une personne. Il est en train de fumer une cigarette et là on peut voir de la fumée et tout ça. On s'exprime en faisant du graphe. Qu'est-ce qu'on exprime ? Ses sentiments, enfin sa colère, sa joie, sa faim, sa dépense. Plus étrange encore, la bibliothèque du Collège Roi Baudouin, transformée en atelier de beatbox. Ça m'impressionne parce qu'on entend plusieurs bruits alors que c'est vraiment impressionnant. Moi je croyais que c'était dans les films et tout ça, c'était pas fait avec la bouche. Je pensais que c'était des ordinateurs. Voilà, que c'était soit ordinateur, soit avec plein d'instruments de musique différents. Je pense que ça peut leur apporter beaucoup de confiance. Ça peut leur apporter aussi une manière de s'exprimer dans le groupe. Et puis tout simplement peut-être une passion. Graf, rap, slam et bien sûr danse. Depuis septembre, la culture hip-hop s'est infiltrée dans les classes de deuxième de ce collège de Scarbeck, sous l'œil bienveillant de son directeur. À partir du moment où on leur montre concrètement en quoi ils peuvent s'investir, ça amène généralement, en tout cas j'ai la plupart des élèves, beaucoup d'enthousiasme. Encore quelques heures de cours et de réglage avec les animateurs. Et ces élèves seront prêts pour la fête de l'école, avec dans les yeux de la concentration, de la confiance et surtout du plaisir.